Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbulawak, un épisode sérieux cette fois-ci, oui puisque de quoi est-ce que c'est éthique qu'on va parler ? On va parler de boulot, d'ailleurs j'ai mis ma chemise d'uniforme avec mes logos, ah bah j'y arrive pas dis donc. Comme vous le savez très certainement, j'ai passé les 3-4 dernières semaines à rechercher un boulot de façon active. J'ai eu deux phases, la première phase où j'ai fait à peu près 6-7 entretiens, et la deuxième phase où j'ai concentré mes efforts sur 3 entreprises. Ces 3 entreprises avaient des contextes et des demandes qui étaient relativement variées, et c'était plutôt intéressant. Alors je tiens à remercier tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ces 3 entreprises, j'ai rencontré vraiment des gens super intéressants, et je dis pas juste ça pour faire style, c'est vrai, et j'aurais eu de la chance de pouvoir bosser dans n'importe laquelle de ces entreprises. Mais pour résumer, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Chale, qui est une filiale de Samsung qui fait de la communication, et surtout qui s'occupe de la communication numérique de Samsung, c'était mon ancien boulot. C'était à Saint-Ouen, c'était relativement loin, c'était une heure et demie allée, donc au moins entre 3 à 4 heures de transport par jour. Et dans mes réflexions, le transport a un poids non négligeable. C'est quelque chose qui paraît trivial, mais qui ne l'est pas. Aller passer beaucoup de temps dans le RER, se faire piétiner les pieds, se lever tôt pour arriver au boulot à 9 heures, partir du boulot à 18 heures pour arriver chez moi à presque 20 heures, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, a un poids qui est beaucoup plus important que ce qu'on peut penser. Et ça a été une de mes lignes directrices dans le choix de mon futur boulot. La deuxième chose, c'est que dans ce futur boulot, j'ai eu une espèce de chance inespérée. Mon dernier choix s'est posé entre deux alternatives. La première, qui était un boulot relativement classique par rapport à mes compétences, qui était en gros de manager, mentorer et aider une équipe de développeurs à s'améliorer. C'était à Paris, dans le dixième, non, dans le dix-septième, je ne sais plus. C'était à Paris, c'était à peu près une heure de transport de chez moi, ce qui était quelque chose de classique et qui était le maximum, entre guillemets, que je m'étais fixé pour faire le commute, comme ils disent aux Etats-Unis, c'est-à-dire faire un aller-retour tous les jours. Donc deux heures de transport, c'était relativement correct. Mais j'ai eu cette opportunité. Et cette opportunité, elle est venue en fait par connaissances interposées. Et en fait, on m'a proposé quelque chose que, aujourd'hui, j'étais littéralement incapable de refuser. L'occasion était trop belle, mais vous allez voir de quoi je parle dans quelques instants. En gros, j'ai été contacté par une agence de communication parisienne qui voulait réintégrer le développement. C'est une optique qui est relativement rare et qu'il faut souligner. C'est que souvent, les agences de communication, pour des questions de coût, ont tendance à vouloir exporter leur développement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans leur approche, et c'est une approche que je partage, c'est que ce n'est pas vraiment le coût qui est important, c'est la façon dont on gère le projet. Leur idée était de réimporter le développement dans une entreprise spécifique qui n'allait faire que du développement. Et qui allait se spécialiser sur des projets connus, c'est-à-dire avec des technologies qu'on maîtrise. Et je suis arrivé dans la discussion, et j'étais complètement d'accord avec leur optique, et je trouvais ça vachement bien. Mais, il y avait toujours ce côté commute, et j'ai lancé l'idée en disant, ce que je trouverais vraiment intéressant, ce serait justement de créer une structure qui ne fasse que du développement, mais qui soit aussi complètement 100% télétravail. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est la raison purement économique, pas de bureau. La deuxième raison, elle est un peu plus profonde. Elle est, plutôt que de choisir les talents dans une zone géographique donnée, aujourd'hui, les outils et les gens en général qui développent sont suffisamment mûrs pour bosser en télétravail. Aujourd'hui, le fait d'être développeur, d'aller passer trois heures dans les transports, de s'asseoir devant un ordinateur et de mettre son casque, je pourrais très bien être chez moi et faire exactement la même chose. Bien sûr, il y a besoin de contacts physiques, ça c'est des choses sur lesquelles on discutera peut-être dans un futur épisode de Barbie Nawak, mais j'ai planté cette petite graine et, au fur et à mesure, j'ai réussi à les convertir. Donc, on est en train de créer cette structure qui est purement du dev, spécialisé dans des technologies open source, principalement les CMS standards, WordPress, Drupal, Magento, peut-être un peu de PrestaShop. Et le but est justement de pouvoir offrir une opportunité à des gens talentueux, mais qui ne sont pas en région parisienne, à des gens stables, à des gens autonomes, et qui peuvent travailler de chez eux, et qui pourront gagner correctement leur vie en faisant un travail correct, tout en étant rémunérés correctement. Donc, c'est l'objectif de cette entreprise, c'est d'arriver justement à faire passer, entre guillemets, le développement logiciel et le développement web en particulier dans ce que moi j'appelle la phase adulte. Jusqu'à il y a encore, il y a quelques années, c'était très très bien vu de rester au boulot jusqu'à 22h, de faire des nuits blanches, etc. Ça, c'était le côté adolescent, entre guillemets, du métier. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui soient stables et fiables pour bosser sur des projets longs, ou pas spécialement, et on a besoin de qualité et de fiabilité. Et je pense qu'il y a plein de gens, dans plein d'endroits, qui ont ces compétences-là, et qui, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas en région parisienne, ou ils peuvent très bien être en région parisienne, mais devoir se taper 3h de transport par jour, le but, c'est d'arriver à choper ces gens-là, à les faire travailler, et arriver à faire quelque chose de génial. Tout ça, c'est très beau, mais concrètement, on a un projet, en ce moment, pour lequel on a besoin de quelqu'un. Donc, j'ai une annonce, et je vais vous mettre le lien, bien sûr, qui sera dans la description, qui est sur le GitHub de l'entreprise. Et cette annonce, c'est pour un développeur senior, spécialisé open source, c'est Drupal 7. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait de bonnes compétences en Drupal, vous êtes un développeur senior, vous êtes stable, vous êtes fiable, vous avez envie de travailler de chez vous, vous avez aussi envie de travailler avec moi, voilà. N'hésitez pas à aller regarder le petit lien. Alors, c'est quelque chose de complètement mortel. C'est l'opportunité pour moi de mettre en pratique toutes les choses dont j'ai parlé ces derniers mois. J'ai parlé de télétravail, j'ai parlé de... Pour moi, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Voilà, moi, je suis quelqu'un... J'aime me targuer d'être quelqu'un qui fait, donc, je fais, bordel de merde. Et, alors, c'est la première personne qui sera embauchée. C'est un CDI, je précise. C'est un CDI en temps plein et en télétravail. Bien sûr, il y aura des rendez-vous physiques régulièrement, au moins une fois par mois, peut-être deux fois par mois, pour pouvoir se voir physiquement, aller manger un morceau et échanger. Bien sûr, tout le monde sera en contact via Slack, via GitHub, via tous les outils qui existent. Mais c'est une opportunité pour moi et pour les deux personnes avec qui je m'associe, de justement permettre de faire quelque chose de réel et de montrer aux gens que cette nouvelle forme de travail, elle est fiable et que ça peut marcher vraiment. Donc, c'est pas le dream job puisqu'on vous promet pas des trucs géniaux. Par contre, c'est un boulot stable. C'est un travail sérieux. C'est rémunérateur. Vous pouvez le faire depuis chez vous. On utilise tous les outils collaboratifs qui sont à notre disposition. Et je pense que pour quelqu'un d'expérimenté en lampe, et en particulier de Ripple 7, en tout cas pour cette première annonce, ça peut être vraiment une opportunité. C'est très difficile d'exprimer à quel point je suis excité comme une puce à commencer justement à pouvoir travailler avec des gens comme ça, de droite à gauche. Alors, le processus de recrutement, il est explicité dans le fichier qui est sur le GitHub. Il est relativement simple. Vous m'envoyez un mail où vous décrivez votre vie en cinq lignes. Je veux voir du code. Et ensuite, on commence à échanger. D'abord des échanges textuels, ensuite vidéos et ensuite physiques. Je n'ai pas besoin de CV. Le CV, vous m'envoyez si vous voulez, mais je ne le regarderai pas trop. Ce qui m'intéresse, moi, c'est votre expérience, votre vie et comment est-ce que vous appréhendez le boulot. Que dire d'autre ? Voilà, je trouve ça génial. En plus, je suis avec deux associés qui sont super géniaux. Et je ne dis pas ça parce que je sais qu'ils vont regarder la vidéo. Mais vraiment, chacun dans leur spécialité, ils sont vraiment ultra bons. On a passé un peu de temps à discuter sur tous ces éléments et on est complètement dans la même ligne d'esprit. Et ça, c'est vachement important et c'est vachement rare. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Donc, je me suis lancé à fond les ballons. C'est une des raisons pour lesquelles je suis un peu moins régulier dans mes vidéos. Mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est vraiment une opportunité et pas spécialement une opportunité personnelle mais une opportunité pour prouver justement qu'en France, on peut faire du boulot sérieux en étant en télétravail. Changer cette espèce de technique de management des années 30 où les managers ont besoin absolument d'avoir leurs troupes autour d'eux pour voir à quel point ils sont super importants. En utilisant les techniques standards qui sont utilisées partout et en utilisant des outils collaboratifs, je n'ai aucun problème pour savoir si bidule ou machin, ils tirent au flanc. Et la question n'est même pas là. Justement, c'est important. Même si c'est important de vérifier ce que les gens y font, le but, c'est aussi de responsabiliser les gens avec qui j'ai envie de travailler. Je n'ai pas envie d'aller jouer au père fouettard et d'aller vérifier que machin ou bidule, il a bien fait ses heures. Ça, je m'en fous. Ce qui est important, par contre, c'est de bosser avec des gens qui ont envie de travailler, qui sont responsables et qui assument leur responsabilité. Et je pense que cette opportunité, justement, donne cette chance-là. Et j'espère qu'on arrivera à montrer, et je n'ai aucun doute sur le fait que ça marchera, que justement, ce modèle marche. Il marche pour énormément d'entreprises partout dans le monde. Le meilleur exemple, c'est Automatique, les gens qui font WordPress. Ils sont plus de 300 à travailler et ils travaillent en full télétravail. Ils se voient une fois par an pour rigoler, boire des bières et discuter les uns avec les autres. Bien sûr, ils discutent tout le temps via Slack, via... Je pense que c'est vraiment le mode de travail du futur pour les développeurs. Et c'est très, très excitant de pouvoir, moi, en tant qu'ancien développeur, et en tant aujourd'hui que responsable technique, ou je ne sais pas quel terme exactement est-ce que je peux mettre sur ce boulot-là. mais c'est très, très excitant pour moi de pouvoir donner cette chance à des développeurs et pouvoir montrer au reste de la planète, entre guillemets, que, et en particulier aux managers français, que la façon dont ils font est merdique et qu'on peut créer une entreprise qui ne fait que du développement, en full télétravail, et avec des résultats ultra topissibles. Voilà, c'est tout pour cet épisode boulot. Voilà, je suis super content d'avoir trouvé ce boulot. Je remercie encore une dernière fois les deux autres boîtes avec qui j'étais en discussion. Vos boulots étaient vraiment sympas, mais je ne pouvais pas refuser cette offre, tout simplement. C'est juste, ça me permet, moi, à un niveau personnel, de pouvoir mettre en pratique ce que j'essaye de promouvoir dans ces vidéos et dans mes différents textes. Donc, si vous connaissez des développeurs Drupal, n'hésitez pas à leur balancer cette vidéo. Bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu trouves que je suis trop pourrayé et que le télétravail, c'est de la merde et qu'il faut passer du temps dans le verre-verre. Tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Lethux, cliquer sur le lien uTip qui est dans la description à la regarder une petite vidéo, ce qui permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Parce que oui, il y a plein d'autres épisodes qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode boulot, recrutement, télétravail et passage à l'âge adulte du métier de développeur web. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501